Dans cette vidéo, on vous propose d'utiliser la divisibilité pour résoudre un problème d'équation de droite. Plus précisément, ici nous avons une droite delta d'équation y égale 5 quarts de x moins 2 tiers et on va se poser la question suivante, est-ce que la droite delta, elle passe par un point à coordonnées entières ? Alors les points à coordonnées entières, ce sont les points qui vont se retrouver ici sur les nœuds en définitive de mon quadrillage. Je vous en mets 3 par exemple ici pour bien comprendre. Et donc en définitive, dans cette vidéo, on va utiliser l'arithmétique pour résoudre un problème de géométrie. Bien, un seul rappel maintenant qui va peut-être vous être utile dans cet exercice, on rappelle que dire qu'un entier A divise un entier B, ça revient à dire que B s'écrit sous la forme k fois A, avec k c'est important qui est un entier, donc quand vous voulez démontrer que A divise B, il faut chercher à mettre A ici en facteur. Et donc bien vérifier que l'autre facteur est aussi un entier. Voilà, vous avez tous les éléments pour chercher cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Première question, montrez que si x, y est un couple d'entiers relatifs, alors l'entier 15x moins 12y est divisible par 3. Bon, et bien on doit démontrer qu'on a une divisibilité par 3, on va appliquer la méthode ici, donc le but du jeu c'est de prendre 15x moins 12y et donc d'arriver à faire apparaître ici 3 en facteur. Et bien allons-y, donc si je veux mettre 3 en facteur, comme j'ai 15 ici et 12, ça ne va pas être très difficile, je vais pouvoir dire que 15x moins 12y, c'est 3 facteurs de 5x ici pour récupérer les 15x, moins 4y pour récupérer en développant les 12y. Donc j'ai bien mis mon 3 en facteur, tout ce que j'ai à vérifier maintenant, c'est que ce nombre-là, c'est bien un entier. Et comme x et y sont eux-mêmes des entiers, 5x moins 4y, c'est bien un nombre entier. Donc là on a bien démontré que 3 divisé 15x moins 12y. Donc j'ai noté la conclusion et on peut passer à la question 2, donc qui est la vraie question du problème. Ici, existe-t-il au moins un point de la droite delta dont les coordonnées sont deux entiers relatifs et on vous demande de justifier. Alors comme j'ai fait une figure, on peut déjà se faire une idée sur la figure ici. Alors on pourrait peut-être avoir l'impression que la droite passe par le point de coordonnée 3, 3, mais si on zoome ici un petit peu, on voit qu'on est à côté. Donc ça n'a pas l'air de marcher. Donc maintenant si j'avance un petit peu et je bouge ici, je n'ai pas forcément à, encore une fois, ici on a 7, 8. Non, c'est juste à côté. On peut encore avancer. Là ça passe encore juste à côté. Bon, on a l'impression que la droite ici, elle ne passe pas par un nœud du quadrillage. Alors évidemment, ce qu'on a fait là, ça ne constitue pas une preuve, c'est juste pour se faire une idée sur la réponse à la question. On a plutôt envie de répondre non. Alors vous, vous n'avez peut-être pas GeoGebra, vous pouvez néanmoins vous faire une idée en utilisant astucieusement la calculatrice. Comment faire ? Eh bien déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est si on vous donne un point, je l'appelais m, avec des coordonnées quelconques. Je n'ai rien mis comme exemple ici. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si le point m appartient à la droite delta ? Eh bien, on va regarder si ces coordonnées qui sont là vérifient l'équation. Donc la valeur qui est ici, on va la mettre dans x, et la valeur qui est là, l'ordonnée, on va la mettre à la place de y. Et si l'égalité est vraie, le point m appartient à la droite, et si l'égalité n'est pas vraie ici, eh bien le point m n'appartient pas à la droite. Donc la question qui se pose pour répondre à notre problème, c'est est-ce qu'on peut trouver des valeurs pour y et x, des valeurs entières qui vérifient ici l'égalité ? Eh bien, en utilisant le mode table de votre calculatrice, on va pouvoir se faire une idée. On va rentrer ici l'équation à la droite, donc y égale 5 quarts de x moins 2 tiers, et on va faire plein de tests ici pour savoir si on peut trouver des valeurs de x et y entières. Alors comment faire ? On va valider ici, et on va aller dans 7, et on va dire par exemple x, on va lui faire prendre toutes les valeurs entre moins 50 et 50, en avançant de 1 en 1. Et donc si on regarde maintenant sur la table de valeurs, eh bien pour chaque valeur de x, on va avoir la valeur du y correspondante. Donc le point de coordonnée moins 50 et moins 63,16, il appartient a priori à la droite. Et le but du jeu ici, c'est de parcourir la table et de chercher un point avec les deux coordonnées entières. Alors pour l'instant, ici on va regarder la colonne des y pour voir s'il y a des entiers. Alors on va balayer assez vite, et vous allez pouvoir vous apercevoir ici que franchement, a priori il n'y a pas trop de solution. Là je vais un petit peu vite. Voilà, on ne trouve pas de solution à notre problème, donc ça confirme ce qu'on avait vu graphiquement avec GeoGebra. Bien, alors maintenant qu'on s'est fait une idée, on va essayer de passer à la démonstration pourquoi on ne peut pas avoir l'égalité ici avec x et y qui sont des entiers. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on vous a posé une première question, et dans cette première question, on vous a fait démontrer que 15x moins 12y, il était divisible par 3 quand x et y étaient entiers. Donc ce 15x moins 12y, moi j'ai envie un petit peu de le faire apparaître ici. Donc on peut regarder comment est-ce qu'on peut transformer ici cette expression pour faire apparaître 15x moins 12y. Et donc là naturellement, j'ai envie de multiplier par 12 à gauche et à droite. Si je multiplie à gauche par 12, j'obtiens 12y, et si je multiplie à droite par 12, les deux sont multipliés par 12, donc j'obtiens 12 fois 5 quart de x moins 12 fois 2 tiers. Alors on peut simplifier ici les deux produits. Alors ici je fais fois 12 et je divise par 4, ça revient à multiplier par 3, je simplifie par 4, donc ça va me faire 3 fois 5x, 15x, et même chose ici, je peux simplifier par 3, j'ai un fois 3 en bas et en haut, il me reste un fois 4, donc ça va me donner moins 8. Et si je veux faire apparaître mon 15x moins 12y, et bien je vais réécrire que l'égalité précédente, elle est équivalente à 8 égale donc 15x moins 12y. Et là j'ai fait apparaître donc l'expression de la question précédente. Et bien en quoi ça nous aide ? On a vu à la question précédente que quand x et y sont des entiers, 15x moins 12y est divisible par 3. Donc 15x moins 12y ici c'est divisible par 3, on a 3 qui va diviser ce membre-là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a 8. Alors ça c'est pas possible parce que 3, s'il divise 15x moins 12y, 3 doit diviser également 8 puisqu'on aurait égalité. Mais on sait très bien que 3 ne divise pas 8. Et bien donc là, on a fait apparaître une contradiction. On ne peut pas avoir x et y entiers, ce n'est pas possible. Donc notre droite delta, elle ne passe pas par des points à coordonnées entières. Bien, alors pour terminer, j'ai rédigé correctement notre raisonnement. On se donne donc un couple x, y d'entier. On explique qu'un point m qui a pour coordonnées x, y, il appartient à la droite delta. Si et seulement si, bien ces coordonnées vérifient l'équation. Cette égalité-là, elle est équivalente à 8 égale 15x moins 12y. Et donc on explique que 3 divise le membre de droite, mais ne divise pas le membre de gauche. Donc la dernière égalité, elle est fausse. Et donc par équivalence, la première également. Et donc on peut conclure que delta ne passe pas par un point à coordonnées entières. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.